Véronique Istas, vous êtes une des représentants de l'association Une Main Aidante. C'est quoi exactement cette association ? Une Main Aidante, ça vient en aide à toutes les personnes qui sont fragilisées et on essaie de faire un maximum de les maintenir à leur domicile. Il peut s'agir de personnes âgées, d'enfants malades ou de personnes en situation de handicap. Donc, ce sont toutes des accompagnantes qui sont bien évidemment formées pour. Et alors, ça aide la famille qui est souvent, je vais dire, ou parfois débordée. Et ça, je vais dire, peut éloigner, je vais dire, la maison de repos. Voilà, la maison de repos est également un bon choix. Donc, mais certaines personnes âgées désirent rester à leur domicile le plus longtemps possible. Et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, cela dit, votre rayon d'action, le lieu où vous avez votre activité ? Mais le lieu, c'est surtout le Hainaut. Donc, le Grand Charleroi, le Centre, la Louvière, Binche. Et disons que dans certains cas, bien évidemment, on peut aller plus loin. Alors, comment ça fonctionne ? Écoutez, il suffit de téléphoner, d'envoyer un petit message ou d'envoyer un mail. Il y a une page Facebook. Et alors, en fait, c'est moi en personne et qui rencontre, enfin, on fixe un rendez-vous avec la famille, la personne concernée, pour pouvoir voir bien évidemment les besoins de la personne, les demandes de la famille, pour pouvoir répondre le mieux possible. Et alors, pour placer deux personnes, parce qu'on essaie toujours de travailler en binôme, pour que les personnes âgées, c'est en général des personnes âgées, aient des points de référence. Donc, ça ne change pas tous les jours. Donc, voilà, on peut préparer les repas, on peut aider aux petits ménages. Il y a bien évidemment d'autres soins. Je veux dire, s'il y a besoin de change ou d'autres choses, nous sommes bien évidemment habilités à le faire. Alors, cela dit, c'est un service qui a un coût ? Oui, oui, ça a un coût. Mais je veux dire qu'il est tout à fait correct et qu'il est discuté avec la famille en fonction des possibilités de la famille. Donc, voilà, c'est pour ça que je rencontre la famille, que l'on voit un petit peu les besoins et donc tout se met en place après. Bien évidemment, c'est de l'humain, M. Pierron. Donc, comme c'est de l'humain, le contact, c'est le principal. Et après, c'est la mise en place et le contact avec la personne âgée. Parce que je vous dis, c'est principalement des personnes âgées pour que la personne âgée soit le mieux possible. On a, par exemple, des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson ou je vais dire d'anxiété, de grande anxiété, de peur de rester seule. Où on a des accompagnements palliatifs au niveau bien-être. Disons que là, on est là surtout, bien évidemment, avec tout le reste à côté pour sécuriser d'abord la personne concernée. Et après, on est bien évidemment joignable. On travaille en interaction avec la famille. Alors, bon, donnez-nous des goûts. Donc, vous êtes sur une page Facebook, une main aidante, un numéro de téléphone, un mail. C'est le 0485 25 02 84. Vous pouvez laisser un SMS ou un message. On vous re-téléphone dans les plus brefs délais. Voilà. Et je vais dire le « mais », le « c'est main aidante ». Ça tient ensemble en minuscule. Arrobas, j'ai mis le point com. Et je vais dire le « mais ». Et je vais dire le « mais ». Et je vais dire le « mais ». Merci.